Bonjour, je suis Sobre. Et aujourd'hui, moins important que ça, je vais vous révéler le nom du jeu dont je parle depuis plusieurs semaines. Mais avant ça, un tout petit message sponsorisé. Ajoutez le jeu à votre liste de souhaits. Et le jeu s'appelle Everstopped. Wow, le nom du jeu est vraiment cool ! Ah ça me donne vraiment envie de l'ajouter à ma liste de souhaits ! Si seulement le jeu n'était pas si moche ! Bon ok, personne a dit ça, et tout le monde a été très très sympa dans les commentaires. Mais soyons francs, au mieux, les images du jeu que vous avez eu, ça ressemblait à ça ! 90% des gens sont hypés, alors que je vous ai juste montré ça ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment corriger ça, et à quoi ressemble le jeu actuellement. Actuellement, le décor qu'on a du jeu, il est assez approximatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas un truc qui est très très beau. Et l'idée derrière le set dressing, en tout cas c'est comme ça que j'appelle ça, ça va être d'organiser la scène pour que ça soit en fait beaucoup plus beau, et qu'on n'ait pas juste par exemple ici des bidons qui flottent en l'air. Pour habiller la scène, j'ai fait des barils, des étagères, des bâches, des cartons avec des logos bien connus, et d'autres trucs. Et tout ça techniquement, ça sert absolument à rien au niveau du jeu. Par contre, ça habille, et c'est essentiel d'habiller la scène, et de donner un contexte pour éviter que l'expérience du jeu ressemble à... à ça. D'un point de vue gameplay, ça peut fonctionner, mais visuellement, ça pue du cul quoi, c'est vraiment très très moche. Je me suis aussi permis de rajouter une couche pour le traitement de l'image, et changer un petit peu les couleurs, histoire d'harmoniser un petit peu l'image et de donner une ambiance. Et au final, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mauvais, bon. Mauvais, bon. Exactement, le jeu ressemble à ça. C'est... un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La question c'est pas tant ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait maintenant. En fait, je parlais avec Mathieu du jeu sur Discord, et il m'a demandé ce que je voulais comme son quand le joueur se prenait un obstacle. Donc je lui ai dit que je voulais un bruit d'impact, que je voulais le bruit des machineries qui s'arrêtent, et d'autres autres bruits, dont le bruit d'une personne qui se prend un coup. Et Mathieu a proposé d'enregistrer moi-même le bruit du mec qui se prend un coup. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si ça sera assez bien pour être dans le jeu final. Moi, à la base, je pensais qu'on allait prendre des sons sur internet et qu'on allait se démerder. Mais c'est vrai que faire les sons nous-mêmes, c'est pas une mauvaise idée. Donc en partie aujourd'hui, je ne sais pas de quoi parlera le reste de la vidéo, mais je veux enregistrer devant vous les cris du personnage quand il prendra des coups. Comme évidemment, on est des professionnels, j'ai prévu de prendre un filtre anti-pop, pour éviter de popper sur le micro. Quand même, c'est que je ne peux pas l'accrocher, parce qu'il n'y a pas vraiment de truc pour l'accrocher. On va le tenir. Ah ! C'est ridicule. Ok j'ai complètement saturé le truc sur OdaTiti. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain de merde ! Eh on verra si ça rend bien. Honnêtement, ça passe ! Mais ce qui passe encore mieux, ce sont les voies faites par Retake. On est sur un putain de jeu de youtuber, en fait. Le design, un youtubeur. Le développement, un youtubeur. La musique, un youtubeur. Les voix, des youtubeurs. Putain mais ça a... Dans le jeu, on a une liste d'événements qui peuvent se passer. Et histoire que le joueur puisse s'y préparer, on s'est dit qu'ajouter des 100 spécifiques pour les annoncer, ça serait pas quelque chose de trop. Et clairement là-dessus on n'a rien inventé, c'est clairement le même système que l'annonceuse dans Team Fortress 2 qui nous tient au courant de l'avancée de la partie. ALERTE ! LE POINT DE CONTRÔLE CENTRAL EST ATTAQUÉ ! Et le plus je trouve d'avoir un annonceur, c'est que c'est vraiment intradiégétique, c'est-à-dire que c'est vraiment une voix qui s'écoute dans le jeu. Vu que dans notre cas on est dans un contexte militaire, c'est la voix d'un officier qui va nous annoncer ce qui va se passer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une série de lignes et je les ai envoyés à Maxime de Retake pour qu'il les fasse avec la voix d'un officier de l'armée. ESQUIVE PUTAIN ESQUIVE ! Mais autant vous dire que Maxime c'est vraiment un super bon comédien et qu'il a... il a géré sa race. ABATTEZ-MOI SES CIBLES SOLDAT ! Honnêtement je pense que j'aurais pas pu imaginer une meilleure voix que celle qu'a fait Maxime. DEVRIEZE ACTIVER VOTRE VISION NOCTURNE ! Actuellement Mathieu a implémenté ses lignes dans le jeu et pour avoir testé, ça rajoute une putain de dimension au truc. Du coup Maxime merci beaucoup pour le coup de main, ça rend super bien. De mon côté je vais couper le devlog ici parce que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et je voulais vous dire que le jeu est presque fini. Et je vais vous tenir au courant par rapport à ça parce que ça me stresse beaucoup et vous avez l'air d'être vraiment très investi dans le projet même si le jeu est à genre 450€ sur Steam quoi. En tout cas merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la partager, allez, à plus ! Merci !